Je vais essentiellement parler de maréchalerie. Alors je démarre tout de suite par un constat très problématique. C'est qu'en maréchalerie il existe un grand nombre de concepts et de pratiques différents. Et que ceux-ci sont parfois totalement opposés. Quand on discute avec deux professionnels face à un même cheval, bien souvent on va avoir deux attitudes totalement différentes. Alors on peut franchement se poser, qui a tort ? Qui a raison ? Excusez-moi. Alors je vais partir d'un exemple majeur pour nous, qui est celui des méthodes qui sont utilisées pour évaluer l'aplomb latéromédial du sabot. Alors les méthodes les plus utilisées sont au nombre de six. Vous avez des gens qui se réfèrent au parallélisme de la couronne, d'autres qui utilisent une méthode anciennement militaire qu'on appelait la méthode du rond-pied. Il y en a qui jugent l'aplomb par rapport à la perpendiculaire du pâturon, d'autres par rapport à la perpendiculaire du canon. Certains évaluent la qualité du parage par rapport à un posé à plat, et d'autres par rapport à la perpendicularité de la fibre cornée qui se trouve au centre de la pince. Dans bon nombre de circonstances, ces différentes méthodes vont donner des résultats généralement différents. Alors je vais illustrer ça. Voilà un cheval qui par rapport à la théorie du parallélisme de la boîte cornée, enfin le parallélisme de la couronne, la couronne horizontale par rapport au sol, ne serait pas trop mal paré. Cependant, regardez, l'axe phalangien, il est quand même sérieusement rompu à deux endroits, au niveau de l'articulation du pied, l'articulation interfalangienne distale, ainsi qu'au niveau de l'articulation du boulet, l'articulation métacarpo-phalangienne. Donc, à la vue de cette photo, je me dis, la couronne horizontale qui est décrite absolument dans tous les bouquins de Marie-Charlie, est-ce une théorie valable ? Alors, d'autres juges le rappelons par rapport à la perpendicularité du pâturon. C'est une méthode très utilisée en maréchalerie. Alors, de façon totalement ostensible, vous voyez que le maréchal qui a ferré ce cheval-ci n'a pas suivi cette méthode. En fait, vraisemblablement qu'il a été gêné par la position des talons. Vous voyez ? Il a vraisemblablement essayé d'avoir deux talons à la même hauteur, avec, pour conséquence, donc un plan d'appui qui n'est pas perpendiculaire à la direction du pâturon. Donc, l'axe digité est forcément rompu. Alors, tous les maréchaux ferrants qui sont passés par l'Angleterre connaissent le fameux T-square, qui est l'outil indispensable de tout maréchal ferrant pour évaluer son aplomb. En effet, les Anglais considèrent que l'aplomb du pied doit être perpendiculaire au canon. Vous voyez que dans ce cas-ci, le résultat du parage ne sera pas du tout le même dans la perpendicularité du canon, c'est ce qui est illustré ici en rouge, et la perpendicularité du pâturon, qui est indiquée par l'axe bleu. Je passe maintenant à la fameuse méthode du rang de pied. La méthode dite du rang de pied consistait dans le temps à prendre un rang de pied, de le placer ici perpendiculaire à l'axe de la longueur du pied et de juger la position de chaque talon par rapport au fameux rang de pied. C'est la méthode, par exemple, que moi j'ai apprise quand j'étais en formation, qui revenait à mesurer la distance entre le centre de la pince et l'extrémité de chaque talon. Vous voyez que dans ce cas-ci, la ligne ici à droite, on est du côté latéral du pied, est beaucoup plus longue que la ligne de gauche, ce qui voudrait dire que mon pied n'est pas d'aplomb et que pour avoir le pied d'aplomb, il faudrait que je prolonge, que je descende un peu plus mon talon interne. Petite observation, le maréchal, vous voyez, le pied a déjà été brûlé par un fer chaud, donc c'est que le maréchal considère dans ce cas-ci que le pied d'aplomb. Autre théorie que l'on va souvent rencontrer dans le monde vétérinaire, c'est celle du poser à plat. Tant qu'un pied ne vient pas poser plat, il ne serait pas d'aplomb. Alors, avec un tel à bord du sol chez ce cheval-ci, imaginez un peu que vous allez parer le pied à l'externe, mais vous allez très vite, vous trouver trop court, et le pied ne posera toujours pas plat. Y a-t-il moyen de faire poser plat tous les pieds ? Voilà la question que je pose. Autre théorie, qui est celle de la perpendicularité de la fibre de pince. C'est une théorie qui est issue justement de l'observation des chevaux sauvages. Apparemment, chez le cheval sauvage, la fibre de pince est presque toujours perpendiculaire par rapport au sol. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'il y a des moyens techniques permettant de mesurer cette verticalité. Aujourd'hui, on peut acheter un compas inventé par un petit génie de maréchal ferrant américain qui s'appelle Finnegan, qui permet de tracer différentes lignes sur la paroi pour essayer de comparer la ligne de la perpendicularité par rapport à l'orientation des fibres de pince. Alors, dans mon ensemble de descriptions du parage, je n'ai pas parlé de la méthode radiologique. La radio, c'est, à mon sens, le domaine des vétérinaires. Ce n'est pas vraiment le domaine des maréchaux ferrants. Bien, mais de plus en plus de vétérinaires utilisent la radiologie pour prescrire des parages. Alors, à la vue de cette image, on pourrait conclure rapidement que puisque les espaces intra-articulaires sont plus importants de ce côté-ci que de ce côté-là, ce côté-ci étant le côté latéral du pied, dans ce cas-ci, eh bien, le pied est trop haut à l'externe. Ça, c'est la théorie. Le gros problème avec la borde radiologique de l'aplomb, c'est que pour que les informations soient utilisables, eh bien, il faut absolument suivre un protocole qui est extrêmement complexe. Il faut être extrêmement précis et d'ailleurs, entre les experts, il y a pas mal de discussions à savoir s'il faut juger d'après l'appui bipodal ou monopodal, s'il faut placer le cheval sur un bloc tournant et ainsi de suite. Sans compter le nombre d'artefacts inévitables sur des radioprises un peu la va-vite sur le terrain, qui sont, c'est l'illustration ici, c'est la même radio que précédemment, mais la radio qui a été prise ici, vous voyez, c'est une radio qui a été prise en oblique. Les deux foramen solaires ne sont pas coupés par ici une ligne qui passe par la lacune centrale de la fourchette. D'ailleurs, vous voyez bien le naviculaire, on voit une aile, on voit pas l'autre. Ça veut dire que c'est une radio qui est totalement inutilisable. Vouloir faire un parage du pied à partir d'une telle radio, c'est du non-sens, en tout cas, c'est pas sérieux. Alors, la radio a quand même une utilité et à mon sens, elle a surtout une utilité dans la vue latéromédiale. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ces radios sont beaucoup plus faciles à prendre, de un, et puis, deuxièmement, ces radios permettent d'objectiver différentes choses. Ça permet d'objectiver ce que on appelle dans le langage anatomique international angulus dorsalis, c'est-à-dire l'angle de la paroi. Et Chris Polite, tout à l'heure, nous a parlé d'un angle de la paroi chez le Charles Sauvage qui est aux alentours de 53 à 57 degrés, donc c'est mesurable. On peut comparer par rapport à l'angle de la phalange distale. Je suppose que demain, on aura encore l'occasion d'en parler à propos de la fourmure. Ça, c'est directement mesurable sur la radio. Autre point mesurable sur la radio, c'est la direction de la phalange distale, l'angle solaire dans le langage international qu'on appelle souvent angle palmaire. Et puis, dernier point qui est très intéressant dans cette vue, c'est qu'elle permet d'évaluer ce qu'on appelle l'équilibre de la base d'appui. C'est-à-dire que si vous prenez à partir du centre articulaire de l'articulation interphalange distale, vous abaissez une verticale et puis vous tracez deux triangles, l'un aboutissant au talon, l'autre dans le cas d'un cheval ferré ou paré aboutissant à la pince, eh bien, qu'est-ce que ça va vous montrer ? Ça va vous montrer l'équilibre de la base d'appui. En fait, mon triangle doit être équilatéral pour que le pied soit correctement équilibré. Ça veut dire que dans le cas présent, pour que le pied soit équilibré, vous voyez, il faudrait que le cheval dispose d'un relevé de pince qui se situe exactement là où j'ai mon pointeur. Alors, il est évident qu'une bonne pratique de la maréchalerie dépend d'un savoir-faire manuel. Ce savoir-faire manuel, nous l'avons appris ou nous sommes en train de l'apprendre dans les centres de formation et chez nos différents employeurs en cours de formation. C'est évident, c'est quelque chose d'extrêmement important. mais la bonne pratique de la maréchalerie dépend aussi d'un savoir théorique. Et bien souvent, il faut admettre que le bagage théorique des maréchaux ferrants, il est un peu limite. Alors, bien sûr, le maréchal ferrant, a priori, n'est pas intéressé par l'anatomie. La dissection, c'est pas vraiment sa tasse de thé. La biomécanique, pas trop non plus. On veut bien s'y intéresser un petit peu comme maintenant pendant un congrès, mais demain, c'est oublié. Or, la fonction de ce savoir théorique, c'est de nous donner à nous, les maréchaux ferrants, toutes les références de ce qui est normal. Et posséder les références de ce qui est normal, ça va nous permettre de voir et de comprendre deux choses différentes, ce qui est anormal. si vous voulez faire de la radiologie, je reviens au sujet, il faut avant tout avoir une image mentale précise de ce qui est normal sur la radio. Si on ne vous montre que des radios avec des anomalies, mais vous ne savez pas par rapport à quoi vous référez, ça va ? Eh bien, c'est exactement la même chose en maréchalerie. c'est le savoir théorique. Alors, faire la distinction entre le normal et la normale, c'est être à l'affût de tout ce que le cheval va nous raconter, de tout ce qu'il va nous dire, de tout ce qu'il va nous murmurer, si je veux un peu parler à la mode. Alors, écouter un cheval, c'est tout aussi important pour un animal sain que pour un animal boiteux. Un des grands reproches qu'on peut faire aux maréchaux ferrants, c'est de ne s'intéresser à un cheval qu'à partir du moment où il boite. C'est malheureux d'attendre qu'il boite pour s'y intéresser quand même. Alors, observer le cheval. Pour le maréchal ferrant, c'est le seul moyen de découvrir si le cheval se présente à lui selon sa véritable conformation naturelle, selon une conformation accidentelle ou selon une conformation acquise. Je vais un peu préciser ces différents termes. La conformation naturelle, c'est ce qu'on appelle le génotype, c'est-à-dire ce que le cheval a dans ses gènes. C'est son héritage héréditaire. si vous prenez un étalon avec un défaut de conformation et que vous le mettez sur une jument qui présente le même défaut de conformation, il est évident que vous avez beaucoup de chance d'obtenir un poulain qui va additionner les défauts de ses deux parents. Ça, c'est la conformation naturelle. Cette conformation naturelle, sauf dans les premiers mois de vie de l'animal, nous ne savons pas intervenir dessus. nous ne pouvons faire qu'une chose, c'est la respecter. Le deuxième point, c'est la conformation accidentelle. Alors ici, ça ne veut pas dire que le cheval a eu un accident. Non, c'est la conformation qui est susceptible d'être modifiée parce qu'elle n'est pas régulière mais à cause d'une intervention humaine. Un cas classique, je vais y prendre. Vous avez un cheval qui a les pieds trop longs, vous savez que d'office, un cheval qui a les pieds trop longs, bien souvent, il va redresser l'angle de son doigt. Il va être un peu aujointé. Eh bien, ce cheval-là a, au moment où je l'observe, une conformation accidentelle. Il suffira d'un parage pour qu'il retrouve sa conformation naturelle. OK ? Et puis, le dernier point, ce sont les problèmes de conformation acquises. Suite, bien souvent à une pathologie, il y a eu un changement dans l'anatomie et pour le reste de sa vie, le cheval aura une conformation plus ou moins anormale. Alors, le but de cette distinction, c'est de déterminer le parage, bien sûr, c'est par ça qu'on commence, et ensuite la ferrure, qui sont les mieux appropriées à chaque cheval en particulier. Alors, c'est quoi observer un cheval ? Eh bien, observer un cheval, c'est un travail d'observation et de synthèse. C'est faire l'analyse de sa conformation, sa conformation générale. On part toujours du général au particulier. Très difficile pour les maréchaux ferrants. Dès qu'on va mettre un cheval devant un maréchal, il va regarder les pieds. Il faut qu'on perde cette habitude. Commençons par regarder le cheval. Donc, l'analyse de sa conformation. Nous analyserons sa locomotion, qu'on appelle ses allures. Nous allons faire une analyse statique de ses aplombs. Nous allons faire une analyse détaillée de ses boîtes cornées. Et puis, nous prendrons en compte tous les besoins spécifiques de ce cheval. Besoins spécifiques, ce sont ceux qui résultent des conditions de vie. Est-ce que mon cheval vit en boxe, il vit en prairie ? Sur quel type de travail il fait ? Quel sol sur lequel travaille-t-il ? Et éventuellement, on va tenir en compte d'une pathologie si ce cheval est boiteux. Alors, l'analyse de la conformation, j'ai tiré cette image d'un livre américain qui s'intéresse à la conformation du cheval. C'est un peu du résumé, mais il y a des défauts de conformation qui sont très souvent reliés ensemble. Je vais prendre un exemple. C'est quand vous avez un cheval qui a une courbe très horizontale, et ça, c'est une conformation qu'on va retrouver chez les purçons de galop parce que c'est favorable au galop, c'est favorable à la vitesse, mais malheureusement, l'horizontalisation de la croupe s'accompagne d'un redressement du membre. Ça veut dire que vous avez un grasset et un jarret qui sont trop droits. Si le grasset et le jarret sont trop droits, en général, vous allez vous retrouver avec un pâturon long et bas jointé. Donc, vous allez vous retrouver avec un pied qui n'aura quasiment pas de talons. De telles conformations sont pathogéniques dans le sens qu'elles risquent, en tout cas, d'après l'usage qu'on va faire du cheval, la façon dont il sera ferré, la condition dont il sera utilisé, elles risquent d'amener certaines pathologies. Quand je regarde un cheval, je vais aussi faire des observations d'anomalies pathologiques. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un problème sérieux. Je vais prendre un petit exemple ici, sur ce dessin. C'est le châle qui est arqué, comme on dit. Eh bien, le châle qui est arqué, eh bien, il témoigne d'une souffrance par la position de son genou. Alors, ça nous amène aux tards. Alors, les maréchoux ferrants, ils ne s'intéressent pas beaucoup aux tards. Pourtant, les tards, c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'expression extérieure, donc il suffit d'ouvrir les yeux. C'est l'expression extérieure d'un phénomène de surcharge ou d'usure organique. Donc, les tards, ça nous parle, ça doit nous parler, ça doit nous dire quelque chose. À gauche, ça saute aux yeux, vous avez une forme de pâturon. L'image du milieu, je vous laisse un peu réfléchir, la tard, où est-elle ? La tard, elle est là. Vous avez un cheval qui présente un éparvin, donc de l'ostéarthrose au niveau de son jarret. Ici, où est la tard ? Le cheval présente une forme cartilagineuse du côté externe de son pied. La muraille s'est redressée et vous voyez, vous avez une déviation de la couronne. qui est due au changement de volume des cartilages ongulaires. Eh bien, les tards, ça nous enseigne tout ça. Évidemment, il faut apprendre à les regarder et apprendre surtout à savoir à quoi correspond cette anomalie d'un point de vue anatomique et biomécanique. Après l'étude de la conformation d'un point de vue générale, je vais m'intéresser à l'étude dynamique, c'est-à-dire du cheval en mouvement. Je vais regarder le cheval au pas et au trot. Il faut le regarder aux deux allures. Première question, à mon avis, essentielle pour un maréchal ferrant, quand il est face à un cheval qu'il ne connaît pas, ce cheval boite-t-il ? Pourquoi cette question est essentielle ? Mais c'est parce que nous devons rendre le cheval dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. La loi nous l'impose. Comment est-ce que je peux être sûr que je ne suis pas responsable d'une boiterie si je n'ai pas vérifié avant de travailler si le cheval était boiteux ? Boiterie qui peut apparaître au pas, être évidente ou au contraire n'apparaître qu'au trot et être moins évidente. Les vétérinaires classent les boiteries par 5 degrés mais ça nous sort du sujet. Alors, deuxième chose, pourquoi observer un cheval aux allures ? C'est pour mettre en évidence d'éventuels défauts d'allure. Alors, pourquoi les irrégularités d'allure sont particulièrement intéressantes ? C'est parce que les irrégularités d'allure sont principalement liées à la conformation du cheval. Alors, vous avez classiquement ce qu'on appelle le cheval qui marche en panard. Alors, un cheval qui marche en panard, c'est un cheval qui fait un coup de manchette vers l'intérieur avec son pied et qui, dans les cas extrêmes, évidemment, va toucher le membre contrôlatéral. Alors, un cheval peut marcher en panard avec deux types de conformation. Soit parce qu'il a une rotation externe de son membre. C'est un vrai cheval panard. Rotation externe de son membre, dans ce cas-là, vous avez les coudes qui sont serrées contre le corps et la pince qui est tournée vers l'extérieur. Pour regarder le membre d'un cheval panard, vous devez vous décaler vers l'extérieur. Si votre cheval présente un valgus du genou, eh bien, il va aussi marcher en panard. Mais, le valgus du genou va faire que les genoux en flexion vont avoir tendance à s'écarter du corps. vous voyez, en station, le genou, on a des genoux en X, comme on dit. Les genoux sont quasiment l'un contre l'autre. Lors du mouvement, les genoux s'écartent. Donc, on marche en panard de nouveau, mais pas de la même façon que quand on est véritablement panard. Autre caractéristique du cheval qui est un valgus du carpe, c'est que quand je l'observe, lors de l'appui du pied, je vais voir que le boulet, au lieu de descendre entre les deux talons, c'est-à-dire au-dessus de la lacune centrale, eh bien, que ce boulet va avoir tendance à se déplacer du côté interne du pied, du côté médial. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler de ces observations plus en détail. Le cheval qui marche en cagneux, on dit généralement qui billarde, alors le billardé, c'est ce mouvement-là du pied. Ça va ? Le cheval jette son pied vers l'extérieur. Le cheval qui marche en cagneux, c'est de nouveau soit un vrai cagneux, cagneux du membre, pour être devant la pince, il faut que je me déplace ici vers l'axe du cheval, l'axe médian, et puis, si je vais me placer mes mains ici contre les coudes, eh bien, je vais avoir facile de rentrer ma main entre le coude et le thorax, alors que dans le cas du panard, j'avais difficile à rentrer les doigts. Donc, ce cheval va marcher en cagneux, il va billarder. Prenez le cheval qui a un varus du genou, varus du carpe, voilà le défaut de conformation au carpe, eh bien, ce cheval va également billarder, mais en plus, il va faire un mouvement du genou vers l'intérieur. Vous voyez, le genou à l'appui est à l'extérieur, le genou en flexion est à l'intérieur. Quant au boulet, lors de l'appui, eh bien, il ne va pas descendre au centre du pied, il va descendre du côté latéral. Donc, ce sont des observations qu'en regardant le cheval de face qui marche vers moi ou qui trotte vers moi, je peux facilement faire. Or, je vais aussi m'intéresser au cheval par derrière. Et vous avez les fameuses expressions du cheval qui vacille et même quand c'est extrême, les maréchaux ferrants, ils parlent du cheval qui dévisse. Eh bien, le cheval qui vacille, ce mouvement anormal du jarret, regardez, vous avez un varus du jarret, au cours de l'appui, le jarret, il a tendance à sortir. Le jarret qui est à l'appui, il a tendance à sortir. Alors que le jarret qui est en flexion, celui-ci, vous voyez, il a tendance à rentrer. Le boulet, il tombe du côté externe, et le pied du membre au soutien, il fait une espèce de rotation vers l'interne qui le rapproche du membre opposé. En fait, on dit généralement que devant, ce sont les chevaux panards qui se touchent et derrière, ce sont les chevaux cagneux qui se touchent. en tout cas, qui vont généralement aller se toucher avec la mamelle médiale. Alors, une expression qui n'est peut-être pas bien connue en France, mais qui est bien connue des germanophones, c'est le cheval qui fait des pas de patineur. Alors, c'est assez imagé comme expression, mais le pas de patineur, vous voyez, c'est le jarret qui est à l'interne et puis qui sort. Le charret est à l'interne, lors de la flexion il sort. Ce mode de locomotion, ce mode de déplacement, il accompagne un valgus du tarse et il est généralement accentué avec les chevaux qui ont des angles du jarret grassé assez fermés. Alors que le défaut inverse, le cheval qui pivote et qui vacille, il était accentué avec des jarrets grassés plutôt redressés. Ici, vous voyez quoi ? Eh bien, vous voyez que le boulet descend du côté médial de la boîte cornée. Après avoir observé la trajectoire du pied, la trajectoire du genou, la trajectoire des jarrets, je vais m'intéresser, vous voyez, je vais toujours de haut en bas, je vais m'intéresser à la façon dont le doigt va venir se poser sur le sol. Alors, le posé qui est considéré comme normal, c'est le posé à plat, du moins au pas. Si on accélère un peu le châle, en règle générale, il va anticiper son posé par les talons. Donc, au petit trot, on va avoir peut-être un posé par les talons. Si le posé ne se fait pas à plat, il se fait en deux temps. Alors, il peut se faire en deux temps de la pince vers les talons. La pince va en premier en contact avec le sol et puis le châle tombe sur ses talons. Il peut se faire exagérément des talons et ensuite de la pince. Un cheval qui est fourbu de manière très évidente, il marche en talonnant, comme on dit dans le métier. Et puis, vous avez les mouvements en deux temps dans la vue frontale, c'est-à-dire le cheval pose son pied par le côté externe et puis le pied tombe du côté interne ou il fait le contraire, il tombe sur le talon interne et il bascule sur la mamelle externe. Donc, le pied ne se pose pas à plat, il se pose en deux temps. Autre chose que je vais observer, déjà, comme je l'ai souligné précédemment, c'est la direction que va prendre le boulet. Et cette direction va dépendre en grande partie de la conformation ici, au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne. Alors, un autre point intéressant, c'est d'analyser le point de bascule du pied, le point de départ. Alors, une des façons d'analyser le point de départ, évidemment, c'est par exemple de mettre le cheval sur un marcheur, de sortir une caméra vidéo, et ainsi de suite. Bien, c'est des choses que dans le quotidien, on n'a pas trop l'occasion de faire. Alors, si vous voulez évaluer le point de départ du pied, il y a un système qui est tout simple. La première fois, le cheval, il va un peu se demander ce que vous lui voulez. Il va peut-être être totalement d'accord, mais c'est de prendre le membre ici, derrière le carpe, et de laisser tomber le pied au sol par sa pince. Et de voir où se fait le contact entre le sol et la pince du cheval. Alors, regardez ici, j'ai un cheval qui est panard. Tout le membre est en rotation externe. Le photographe, pour se mettre devant le pied, il a dû se décaler légèrement vers l'externe. Ce cheval bascule sur le centre de sa pince. photo ici du milieu, nous avons un varus du boulet. Regardez, dans ce cas-ci, le cheval démarre de façon tout à fait significative sur sa mamelle externe. Alors que, il ne faut pas oublier, les flexions et extensions du membre voudraient que le départ logique anatomique se fasse par le centre de la pince. Si vous prenez un cheval qui a le défaut contraire, un valgus du boulet, vous voyez que le départ du pied a tendance à se faire sur la mamelle interne. Alors, j'ai observé le cheval de façon générale. J'ai cherché les défauts, ces défectuosités qui risquaient d'amener un problème. J'ai cherché à voir s'il souffrait d'une tare ou l'autre. J'ai regardé sa locomotion. Ça va ? Maintenant, je vais le regarder à l'arrêt. La classique analyse des aploms statiques. Alors, pour faire une analyse correcte des aploms statiques, il faut évidemment observer le cheval en faisant le tour du cheval. Un cheval, il y a quatre côtés. Donc, il faut au moins faire le tour du cheval. Ici aussi, je vais aller du général au particulier. Donc, je vais commencer par en haut, par ce qui est le plus flagrant et petit à petit, je descendrai vers le pied. Je répète, très difficile pour les maréchaux. Je vais m'intéresser à voir s'il y a des déviations sagittales, c'est-à-dire les déviations vues de côté. Je vais m'intéresser aux déviations vues de face dans le plan frontal et puis, je vais me poser deux questions. Est-ce que les déviations que j'observe, est-ce qu'elles s'additionnent les unes aux autres ou au contraire, est-ce qu'elles se contrarient ? Est-ce qu'elles s'opposent ? Alors, on va prendre quelques exemples assez classiques. vu de côté, le cheval qui est sous lui et le cheval enfin, sous lui de devant et sous lui de derrière et le cheval qui est campé du devant est campé de derrière. Alors, en observant un cheval comme ça, la question à se poser, est-ce que le cheval a une anomalie de conformation héréditaire, donc, congénitale, si vous voulez, faisant partie de son génotype ou cette anomalie est due à un problème de mauvais entretien du pied, négligence du propriétaire, erreur de maréchalerie en règle générale ou le cheval a cette position pour une raison pathologique. Alors, ça peut évidemment être dû à la conformation, ça peut être dû à des problèmes de maréchalerie, mais regardez ces chevaux-ci. Si vous êtes un peu attentif, vous allez voir que, surtout, cet antérieur gauche, il est fortement sous lui. Excusez-moi. L'antérieur gauche, il est fortement sous lui et si on est très attentif, on va voir que le genou est en légère flexion. En fait, le châle, ici, il est arqué du genou. En plus, regardez la position du boulet. Il est ce qu'on appelle dans le langage hypologique, il est bouleté. Il est arqué et bouleté. Ces doubles défauts de position du membre l'imposent pour son confort et sa stabilité à se mettre légèrement sous lui. S'il se met sous lui de devant, eh bien, il doit se mettre sous lui de derrière. Autrement, ça va être une position extrêmement fatigante. Le châle, ici, il est campé de devant, il est campé de derrière. Bien souvent, la position campée de derrière est une position qui permet de relâcher les muscles du dos. Vous voyez, de nouveau, on a une anomalie d'aplomb qui va, peut-être, ou pas, c'est ça, la recherche que je vais devoir effectuer, être liée à un problème pathologique, à un mauvais problème de gestion du pied. Si vous allez ferrer ce cheval-ci avec trop de talons et un fer trop reculé, il aura aussi tendance à se mettre au campé. Ou est-ce véritablement le résultat de la conformation ou éventuellement, dans certains cas, d'un dressage ? Alors, un petit exemple, regardez ici ce poney, entre les deux photos, il y a juste le temps d'un parage. Le poney au sortir du boxe, on croirait volontiers qu'il est fourbu. Ce qui ne colle pas, c'est que il est campé de derrière. 20 minutes après, le châle, il a une conformation totalement normale. il a suffi de lui raccourcir les pieds. Ça, vous le vivez tous les jours. Alors, les déviations, toujours en restant dans les déviations sagittales, vous avez les fameux problèmes de l'orientation du doigt. Alors, j'ai pris deux cas ici, où vous avez l'axe pâturon-pied qui est fermé vers l'avant. Ça va ? Donc, le doigt est en extension ou en flexion dorsale. C'est une question de vocabulaire. En règle générale, si on suit les préceptes de maréchalerie, un tel pied manque de talons ou à la pince trop longue. En augmentant la hauteur des talons, on va provoquer la descente du boulet et l'axe pâturon-pied va se rectifier. Ça, c'est le premier coup d'œil qu'on pourrait avoir. Maintenant, si on lève un peu les yeux plus haut, qu'est-ce qu'on constate ? Regardez, ici, le cheval, il est sous lui. Le canon est loin d'être vertical. Ça veut dire vraisemblablement que le cheval essaye de reporter les charges sur sa pince. Peut-être parce qu'il a une sensibilité au niveau des talons. Quel sera l'effet d'une maréchallerie qui essaierait de soulever ces talons-là ? Ici, au contraire, vous voyez que le canon est orienté vers l'avant. Le cheval est sous lui aussi. Est-ce que le cheval ne se tient pas sous lui dans ce cas-ci pour essayer que son boulet descende un peu plus et qu'il ressente moins l'anomalie de cette flexion au niveau de l'articulation du pied ? Toujours dans les déviations sagittales, vous avez des déviations totalement locales en flexion ou en extension qui très souvent sont liées à un problème pathologique et on peut se poser la question évidemment est-ce que ce problème pathologique est en évolution c'est-à-dire que je vais pouvoir intervenir où est-il définitivement acquis ? Voilà ce qu'on appelle de façon tout à fait caractéristique de la bouleture ce cheval qui se tient comme sa bouleté quelle structure essaye-t-il de soulager ? Vous voyez ça, ça nous amène à la biomécanique des tendons il est évident avoir l'état des pieds qu'une amélioration de la maréchalerie pourrait sûrement soulager et aider ce cheval ici nous avons un cheval que l'on appelait dans le temps rampin ça veut dire qu'il marche sur sa pince un cheval qui marche sur sa pince il a une énorme flexion de son doigt et ce genre de flexion du doigt en règle générale peut être lié à deux problèmes totalement différents soit vous avez une rétraction du tendon fléchisseur profond qui fait que le pied bascule sur sa pince et ici vous avez un tendon qui est nettement trop court et il n'y aura qu'une solution c'est une solution chirurgicale soit au contraire le pied prend cette position là parce que le tendon qui ramène le pied dans sa bonne position est rupturé si vous avez une rupture de l'extenseur dorsale du doigt et bien inévitablement le pied va prendre cette position là aussi alors toujours dans la vue sagitale en maréchalerie il y a une chose qui est prépondérante c'est la longueur du doigt et la position du boulet alors du côté des cavaliers parfois des vétérinaires parfois on vous place ce cheval il n'a pas assez de talons il faudrait que le maréchal il lui redonne du talon ou l'inverse le cheval il a trop de talons en fait l'angle de la pince ça veut dire l'orientation de la pince sur l'horizontale et le rapport inévitablement que vous allez avoir entre la hauteur de la pince et la hauteur du talon ces deux rapports en comparaison dépendent directement de la conformation du cheval ainsi quand vous avez un cheval qui est au jointé vous voyez que le centre de l'articulation du boulet tombe en avant des talons quand vous avez au contraire un cheval qui est bas jointé avec un paturon long la verticale du centre articulaire tombe en arrière des talons il est évident que les conséquences pour la boîte cornée ne seront pas les mêmes mais en tant que maréchal je n'ai pas commencé à vouloir changer artificiellement cet angle du doigt qui ici est parfaitement régulier les trois phalanges étant alignés alors on va passer aux déviations frontales et je vais commencer par un cheval qui est visiblement trop ouvert de derrière alors ça correspond quoi ça correspond à quoi ça correspond plus ou moins vous voyez à un valgus de l'ensemble du membre donc tout le membre est en valgus d'un point de vue biomécanique c'est une position qui très souvent est antalgique j'en reparlerai tout à l'heure c'est souvent lié à un problème de maréchalerie ce genre de position les ostéopathes qui sont dans la salle auront de suite observé que le bassin est basculé qu'un membre est plus en arrière que l'autre donc ce genre de position aura inévitablement des conséquences sur le dos ici j'ai affaire à un valgus du carpe alors en règle générale on dit que ce cheval n'est pas nard ça n'a rien à voir avec une rotation externe c'est une déviation angulaire au niveau du carpe et vous voyez qu'en dessous du carpe tous les rayons osseux sont parfaitement alignés c'est une déformation que je suis obligé de respecter d'un point de vue maréchalerie les déviations frontales de nouveau vous avez l'inverse le cheval qui est trop serré c'est un varus général du membre et puis le cheval qui présente un varus à partir de l'articulation du boulet alors une façon de mettre en évidence un cheval qui présente un varus au niveau du boulet c'est de soustraire le pied de l'appui si vous mettez le membre en extension dans la position que vous prenez pour faire sauter les rivets ou pour terminer faire la finition du pied ici en l'occurrence en mettant un trépied exactement au centre du pied et bien vous allez très bien voir que l'orientation du doigt n'est pas du tout dans le prolongement de celle du canon c'est une observation qui est très facile à faire maintenant si vous laissez le pied venir par terre les charges de l'appui vont peut-être vous donner une impression totalement différente alors les fameux panards et cagneux dans un panard un vrai panard et un vrai cagneux vous avez une rotation générale de tout le membre pour observer le membre de face je suis obligé de me décaler du côté latéral ça c'est l'axe médian du châle l'axe de la colonne vertébrale si vous voulez et pour me trouver face au pied je me mets à l'externe qu'est-ce que je constate mais je constate que dans ce cas-ci toutes mes phalanges sont parfaitement alignées le pied est panard mais parfaitement d'aplomb idem au niveau des postérieurs toutes les articulations sont parfaitement alignées la panardise légère des membres postérieurs du cheval est totalement naturelle un cheval qui a les membres qui sont orientés directement dans l'axe du rachis ne sont pas des membres postérieurs normaux c'est décrit comme ça dans les bouquins d'hypologie comment dire c'est une vue esthétique des beautés alors le cagneux le cagneux le vrai cagneux c'est l'inverse du panard vous avez une rotation interne de l'ensemble du membre pour voir le membre je dois me déplacer vers l'axe médian et qu'est-ce que je constate de nouveau la parfaite orientation de tous mes rayons en ceux alors on est parfois trompé par des choses qu'on n'est pas toujours habitué à voir ce sont les désaxages articulaires alors un grand classique c'est le désaxage du genou le désaxage du carpe vous voyez au niveau du genou tout d'un coup le rayon en ceux change de direction il bascule du côté latéral j'ai mon canon qui est vertical et dans la majorité des cas un désaxage du carpe va s'accompagner d'un varus du boulet presque toujours les maréchaux vont dire le cheval il est cagneux et vous savez bien qu'on nous a généralement dit un cagneux ça se part à l'interne un panard ça se part à l'externe et donc dès qu'on voit le pinson qui part d'un côté ou de l'autre on part à l'interne ou à l'externe sans réfléchir alors je continue à descendre et je vais m'intéresser maintenant au pied alors j'ai choisi le pied en inversion accidentelle pied en inversion c'est un pied qui est orienté vers l'interne anomalie accidentelle ici parce que à mon sens ce pied en inversion est le résultat d'une erreur de maréchalerie alors première chose qu'est-ce que je constate en regardant le pied derrière c'est que j'ai un quartier qui est beaucoup plus haut que l'autre le quartier médial interne ici est beaucoup plus haut que du côté latéral c'est ce qu'on appelle un talon chevauchant un pied à talon chevauchant dans le langage maréchal quand je regarde le cheval de face je vois la direction de son pâturon et puis tout d'un coup vous voyez à la hauteur de la couronne le pied s'oriente vers l'interne c'est-à-dire que le pied n'est pas dans la direction du pâturon je crois que le maréchal qui apparaît ce cheval s'est basé sur la théorie de la perpendiculaire de la fibre cornée et donc il a fait tout son possible pour mettre la fibre perpendiculaire mais en faisant ça il n'a pas respecté le valgus du boulet ici quand vous êtes devant un talon chevauchant et bien sérieusement il y a des questions à se poser sur le pourquoi de ce talon chevauchant et regardez ici le talon chevauchant ici à l'interne est dû à un parage qui ne respecte pas un valgus du boulet si vous êtes un peu attentif vous voyez qu'ici on a mis de la colle on a mis une résine pourquoi parce qu'en règle générale quand vous avez un bon gros talon chevauchant vous risquez bien fort d'avoir une simple carte du côté du talon chevauchant et à mon sens vous aurez beau mettre tous les moyens de coaptation que vous voulez ici et choisir tous les modèles de fer que vous voulez tant que vous n'aurez pas remis le pied dans la direction naturelle c'est à dire tant que vous ne l'aurez pas coupé dans ce cas-ci à l'interne et bien vous aurez toujours une seme qui va réapparaître alors on va aller encore plus plus près du sol cette fois-ci on va s'intéresser à la boîte cornée alors en faisant l'étude de la boîte cornée je vais m'intéresser à quatre choses différentes ces proportions générales certaines inégalités morphologiques ce qu'on appelle les points d'équilibre les anciens appelaient ça les divisions et puis inévitablement comme je viens de voir par espier je vais m'intéresser aux aplombs de la boîte cornée dans les deux plans les proportions générales pour des maréchaux ferrants il n'y a pas photo on a un pied trop large on a un pied trop étroit petite observation c'est que le centre d'équilibre de ce pied-ci logiquement il était un endroit que les anglais ils appellent le bridge c'est au niveau du corps de la fourchette ici ça ça devrait être le centre de mon pied regardez dans ce cas-ci la distance entre le point de bascule de la pince et mon point d'équilibre ce cheval a beaucoup beaucoup trop de pince ici mon centre aussi il est beaucoup trop postérieur et on a la longueur de la pince alors puisqu'il faut que j'aille vite c'est un peu malheureux vous avez les anomalies de la tournure vous avez ce qu'on appelle le pied diagonal à gauche et le pied de travers les déformations du pied diagonal et le pied de travers résultent de la façon dont le pied est mis en charge si les charges sont uniquement du côté latéral du pied vous allez avoir un pied de travers si les charges se déplacent en diagonale à travers le pied vous aurez un pied diagonal inégalité morphologique vous avez les pieds inégaux je ne vais pas m'attarder et puis pour finir qu'est-ce que je vais faire pour mon parage quelle méthode est-ce que je vais utiliser alors pour illustrer ça j'ai pris un exemple voilà un pied postérieur droit vue de face si j'applique la méthode de la perpendicularité de la pince le pied n'est sûrement pas d'aplomb il a besoin d'un sérieux parage à l'externe je lève ce pied là l'impression est totalement différente j'ai un talon nettement plus haut à l'interne j'ai un talon chevauchant à l'interne de nouveau est-ce que je dois parer à l'interne ou je dois parer à l'externe vous voyez rien qu'en levant le pied j'ai déjà une vision totalement différente le maréchal qui a fait ce parage vraisemblablement il a utilisé la perpendiculaire par rapport au pâturon dans ce cas-ci son parage il est correct selon cette méthode si je prends la fameuse méthode du rogne-pied vous voyez mes deux lignes elles n'ont pas la même longueur si je veux reculer cette ligne là je vais devoir parer plus fort à l'interne si maintenant j'observe le cheval en marche et si j'observe à l'arrêt alors malheureusement je n'ai pas d'image de ce cheval en marche mais ce cheval marchait de façon manifeste en venant aborder le sol par sa mamelle externe avec le boulet qui chassait vers l'interne l'étude de l'aplomb vue de derrière et bien on observe un léger valgus du jarret alors quelle est la raison de ce talon chevauchant absolument normal est-ce que je suis dans la situation que j'ai décrite tantôt un valgus avec une boîte cornée qui est laissée trop haute à l'interne c'est cette situation là mais avoir le pied de face il y a de quoi vous voyez on est dans une situation totalement différente ou est-ce que je suis avec un aplomb du sabot qui ne correspond pas à la vraie conformation du doigt à la vraie orientation du doigt alors la vraie orientation du doigt il y a moyen de la trouver en fait nous sommes ici dans une situation justement complexe où vous avez deux anomalies qui s'opposent on a vu qu'il y avait un léger valgus du jarret et en fait ce léger valgus du jarret est associé avec un varus du boulet comment je sais que le cheval a un varus du boulet mais regardez l'orientation de la fourchette n'est pas dans le prolongement du pâturon la fourchette va vers l'interne quand vous mettez un pied postérieur avec un varus du boulet en flexion et quand vous levez les membres postérieurs inévitablement vous mettez le doigt en flexion et bien le pied va s'enrouler vers l'interne si vous avez un varus et il va s'enrouler vers l'externe si vous avez un valgus conclusion ce doigt-ci est un doigt en éversion accidentelle c'est à dire un doigt sur lequel il y a une erreur de maréchalerie comment est-ce que je peux en être certain le pied se pose par la mamelle externe c'est pas normal ou de façon aussi préférentielle le boulet descend très fort du côté médial vu de face le sabot il est trop haut et trop évasé à l'externe la tournure du pied c'est une tournure en diagonale regardez la position des deux mamelles par rapport à mon point de référence la mamelle latérale est beaucoup plus sortie que ma mamelle médiale j'ai un pied diagonal et ça j'en parlerai un peu plus tard le départ naturel du pied qui normalement devrait se faire en mamelle externe avec un varus et bien il est contrarié il est obligé de se faire à la mamelle interne alors cette éversion accidentelle du pied amène le cheval à avoir des aploms compensatoires le cheval est inconfortable alors qu'est-ce qu'il fait il maintient son membre plus en extension vous voyez il recule ce membre il le place en abduction et il le place en rotation latérale externe inévitablement de nouveau on peut imaginer les conséquences pour le bassin et pour le rachis alors avec dans une telle situation vous avez aussi des structures ligamentaires qui sont exposées à souffrir regardez quelles sont les principales et c'est loin d'être une liste complète des ligaments qui vont être en souffrance vous avez le ligament collatéral-latéral de l'articulation interphalangienne distale puisque le boulet chasse à l'interne ce ligament va être mis sous tension ici au niveau de l'articulation du boulet le boulet chasse vers l'interne le canon lui est orienté dans le sens opposé donc je vais avoir un tiraillement sur le ligament collatéral médial de l'articulation métacarpo-phalangienne et puisque mon boulet descend plus fort à l'interne qu'à l'externe c'est la branche médiale du muscle interosseux 3 qui va souffrir c'est à dire que regardez d'un côté vous avez une souffrance au niveau des articulations du doigt parce que c'est la même chose pour l'articulation interfalangienne proximale vous avez une surcharge du côté latéral et puis dès qu'on monte au niveau du boulet vous avez une surcharge du côté médial alors maintenant je fais la synthèse quel est le travail de maréchalerie que je vais devoir effectuer sur ce cheval là et bien je vais devoir parer on peut diviser pour un peu me faire comprendre je peux diviser le pied du cheval en quatre carrés si vous voulez en quatre quarts je vais essentiellement travailler mon parache sur ce quart externe ici le pied est trop de ce côté là donc je vais parer ce quartier externe et je vais choisir un fer qui facilite le départ c'est à dire qu'il y aura du rolling du côté de la mamelle externe alors que du côté où le boulet a tendance à descendre et bien je vais au contraire augmenter la base d'appui du fer c'est à dire que je vais augmenter ma couverture et que je vais garnir le pied pour essayer de retrouver mes axes de symétrie alors j'arrive aux conclusions Jean-Marie première conclusion c'est seulement après la synthèse de toutes les observations sémiologiques que le savoir manuel prend toute son importance vous voyez le savoir manuel c'est essentiel pour un maréchal mais ça doit être précédé d'autres choses et la seconde conclusion c'est qu'en maréchalerie comme en médecine vétérinaire on ne peut pas du tout se contenter de recettes toutes faites du style tel problème telle ferrure généralement en talons-chevaux-champs interne on dit il faut parer du côté du talon chevauchant l'extension de la base de la base d'appui on dira il faut la mettre du côté du ligament collatéral souffrant est-ce que c'est le ligament collatéral de l'articulation interfalangienne distale ou celui de l'articulation métacarpo-phalangienne vous voyez ici on est dans une situation totalement différente donc il faut avant tout tenir compte de ce que chaque cheval nous dit et pour cela il faut prendre du temps pour l'écouter voilà applaudissements 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 applaudissements